On va parler de l'université d'Evergreen qui se situe dans l'état de Washington, aux Etats-Unis. Cette université a été le théâtre, en 2017, d'une polémique qui a mis au grand jour un problème de radicalisation des étudiants d'extrême gauche sur les campus des facs américaines. Je vais tout vous raconter en détail, mais avant de s'intéresser aux événements de 2017 et à cette fameuse polémique, on va faire un retour en arrière pour voir quel genre d'endroit est l'université d'Evergreen. Je vais vous montrer des vidéos qui ont été capturées sur place et qui sont toutes plus dingues les unes que les autres. Et gardez bien à l'esprit que ça se passe aux Etats-Unis, mais tout ce que vous allez voir maintenant est déjà en train d'arriver en France. Lui, c'est George Bridges, le président de l'université d'Evergreen. Il est arrivé en 2015 et c'est un progressiste convaincu. Il est très, très, très à gauche, tellement à gauche que l'égalité, ça ne lui suffit plus. Il veut instaurer l'équité sur le campus. Alors normalement, l'équité, ça veut dire le système adapte les ressources aux besoins de chaque individu pour que tout le monde réussisse, en gros. Mais là, on ne va pas parler de ça, parce que George, il a une idée très spéciale de ce qu'est l'équité. Pour lui, ça veut dire « dictature de la bien-pensance progressiste ». Et je n'exagère pas. Là, vous voyez les professeurs qui se présentent aux nouveaux élèves en 2016 et ils le font d'une manière un peu étrange. Je suis une femme cisgénérida, une femme cisgénérida, je suis un emigrante. Et obtenir une carte green pour moi est quelque chose qui m'a donné beaucoup de privilège. Je suis une femme cisgénérida, qui est white et queer, et la première personne dans ma famille à aller à l'école. Je suis une femme cisgénérida, je suis une femme cisgénérida, je suis une femme cisgénérida, je suis un homme cisgénérida. Ma particularité est en maths et en physique, ce qui me donne beaucoup de space pour être le scientifique de « oh, bien, le scientifique n'est pas besoin de social justice. » Cette manière de se présenter, ils appellent ça le positionnement. Avant d'être un individu avec une personnalité et un tempérament, vous êtes d'abord défini par votre appartenance à un groupe qui est lui-même positionné sur une hiérarchie des privilèges. Donc, vous allez vous positionner en donnant votre couleur de peau, votre sexe, votre genre, donc cisgenre si vous n'êtes pas transgenre, et si l'une de ces identités vous apporte un privilège, vous devez le reconnaître publiquement. Si vous avez des privilèges, je peux vérifier tout de suite, aside d'être une femme. Quand je walks dans la rue, je ne sais pas si c'est des privilèges, des privilèges, des privilèges, des privilèges, ou des privilèges, c'est dans le whole, c'est l'ableisme, c'est l'âge. Je peux être aidé pour les cisgénérides, des hommes cisgénérides, des hommes cisgénérides, Vous remarquez aussi que sur leur petite carte, il y a non seulement le prénom, mais aussi les pronoms. Cette norme va également s'appliquer aux correspondances écrites. Quand on envoie un mail, on signe « Monsieur un tel, pronom, il, lui ». Bienvenue dans le monde du progrès. Dans cet univers où chacun est considéré soit comme oppresseur, soit comme victime d'oppression, l'antiracisme intersectionnel est une véritable religion d'État. «Racism must be continually identified, analysed, and challenged. No one is ever done. The question is not, did racism take place? But rather, how did racism manifest in that situation? The racial status quo is comfortable for most whites. Therefore, anything that maintains white comfort is suspect. The racially oppressed have a more intimate insight via experiential knowledge of the system of race than their racial impressors. However, white professors will be seen as having more legitimacy. Thus, positionality must be intentionally engaged. Resistance is a predictable reaction to anti-racist education and must be explicitly and strategically addressed. We galvanize white privilege in the form of curriculum, exalting white canons of fine art, literature, theory, and scientific thinking. More so, if we don't examine how those canons are made. I believe we are capable of unlearning the habits of mind that perpetuate white privilege. My goal, one of my goals is to have diversity, equity, race be a part of everything. It's not what you do at 10 o'clock on the agenda and then you move on to something else. Cette femme est spécialiste de la blanchité. La blanchité c'est un peu comme le concept de masculinité toxique. C'est quelque chose de malsain que vous portez en vous et qui est à la fois l'essence et la manifestation de votre privilège blanc. I repeatedly went to the email list and said, look, we've got a problem. We've got authoritarianism taking over the college. This intersectional stuff is dangerous and being deployed in a way that's a hazard to the core values of the institution. and one of the other things that you said, I believe, was we keep on hearing that we are an incredibly racist institution and we have yet to hear any credible evidence for racism here on campus. Elle vient de dire quelque chose d'extrêmement important. Evergreen, c'est une institution profondément libérale. Anti-discrimination, c'est dans son ADN. Il n'y avait pas concrètement de problème de racisme à la base. Sauf que là, l'équité, entre guillemets, ça veut dire combattre le racisme. Comment on fait s'il n'y a pas de racisme ? Eh bien, on utilise la magie du racisme systémique. Le racisme systémique, c'est une sorte de gaz. Il est invisible, impalpable et il est absolument partout. C'est un peu comme un deuxième air que tout le monde respire en permanence. C'est imbédé dans le fabricant de la société, dans toutes les institutions, les normes, les practices, les policies, les ways que la history est told. Et il fonctionne pour assurer une unequal distribution de tout le monde entre les personnes de couleur et les personnes de couleur et les personnes de couleur. De l'antiracist, le question n'est pas, c'est 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 pas. C'est toujours pas, c'est toujours dans quelque situation, dans chaque direction. Sur scène, vous ne pouvez jamais se dé declaration, ou que race n'ait rien à l'attir. Or c'est pas d'assurer ... to remove it. It is inevitable that I have racist perspectives and behaviors. Only the dominant group can be racist, sexist, classist. Only white people can be racist. It is not possible to avoid being socialized into a racist worldview if you're white. It's not possible. It's coming at us 24-7. The only way to resist it is to be able to see it. Oftentimes, people Le racisme systémique, c'est un fantôme que des gens ont créé pour pouvoir lui donner des coups de bâton encore et encore. C'est un ennemi qu'on peut combattre indéfiniment. Et que se passe-t-il quand on demande à voir le fantôme ? Puis-à-dire, on a des collègues s'adaptent, on a des questions que... Il y a eu y a eu, c'est un des questions qu'il y a eu. Et si on est souvent, il n'y a moi, parfois une autre, il n'y a une personne qui m'a dit qu'il y a eu. J'ai dit, où est-ce pas cette dice ? Il y a eu, elle s'adaptait. Et cette faculty membre... ... ... And it's not just that she said, to ask students who are suffering from white supremacy to tell us about the instances of white supremacy is itself racism. And she said, we must stop asking them because we are inflicting harm on them asking for evidence. et la phrase qu'elle utilisait, elle dit, « À c'est pour évidence de racisme, c'est racisme, avec un capitul R » Et comme elle a dit « racisme » avec un capitul R, elle disait à la maison et elle me regardait directement. Et je me suis allée dans mon chaire, il n'était pas l'opportunité de poser les questions. Je me suis allée dans mon chaire et j'ai dit, « Are you talking to me ? » Et elle me dit « Yes » I looked around the room and nobody said a word and I said you know at some point you might want to check into whether or not my history lines up with the accusation of racism because you might be very surprised and if you don't look into it it's going to come back to bite you. And the chair of the faculty said Brett this is not the place to defend yourself against accusations of racism and I said that's fine where is the place and then the faculty member who leveled the accusation says you should not expect a place to defend yourself against accusations of racism. I looked around the room, the president of the college is sitting there, the provost of the college is sitting there, nobody says a word and I said wow. Donc on résume, le racisme est partout, tout le temps, tous les blancs sont racistes, le seul moyen de combattre le racisme systémique c'est d'accepter son existence sauf qu'on peut pas demander à le voir parce que c'est raciste donc on doit voir quelque chose qu'on ne peut pas voir et suivre aveuglément la bien-pensance. I actually think racism depends on white people being really really nice to everybody and just carrying on. Just be really nice and just carry on. And nothing will change or get interrupted and you will be supporting the default and the default is the reproduction of white, whiteness and white supremacy. Même si vous êtes gentil et que vous faites rien de spécial, vous participez au racisme. Je vais faire une parenthèse sur cette personne. Là elle parle à Evergreen mais elle est pas seulement à Evergreen. Cherchez son nom sur Google et YouTube, Robin DiAngelo. Vous allez voir qu'elle est absolument partout, même en France. On la laisse répandre son venin dans des tonnes de médias et dans les plus grandes universités américaines. Elle est docteur en éducation multiculturelle et elle a inventé le concept de fragilité blanche. Je vous explique ce qu'est la fragilité blanche. C'est quand vous accusez une personne blanche d'être raciste et que cette personne se défend. C'est ça, littéralement. Voilà ce qu'elle affiche pendant ses conférences. Ce que les blancs ressentent quand on leur dit qu'ils sont racistes et comment ils réagissent. Donc si vous me dites que je suis raciste, je vais me sentir attaqué, accusé, jugé ou insulté. Oui, c'est vrai. Et je vais argumenter, expliquer pourquoi je ne suis pas raciste. C'est vrai aussi. Est-ce qu'on a besoin d'un doctorat pour découvrir ça ? Non. Tout ça est complètement évident, tout ça est normal. Mais cette femme n'est pas dans la recherche scientifique ou la compréhension du monde. Elle est dans le business de l'antiracisme. Son métier, c'est de vendre des armes idéologiques. Donc elle prend un comportement qui est tout à fait légitime, se défendre quand on est accusé, et elle le transfère dans un concept en carton, la fragilité blanche. Ça veut dire la même chose. Sauf que dans un débat, tu peux pas dire arrête de défendre parce que c'est pas un argument. Par contre, tu fais preuve de fragilité blanche, ah bah là ça passe. C'est toujours pas un argument, mais ça passe mieux. Vous voyez, c'est un produit idéologique qui se vend très bien d'ailleurs. Allez voir sur Twitter, cherchez les termes fragilité blanche. C'est déjà arrivé en France. Fin de la parenthèse. Ce que vous allez voir maintenant dépasse l'entendement, et dites-vous que c'est pas le pire de ce que vous allez voir dans cette vidéo. Vous allez voir la réunion du canoë. Le personnel de l'université doit monter à bord d'un canoë de l'équité pour symboliser les efforts qu'ils vont faire pour promouvoir cette équité. Et nous allons aller en un canoë, ok? Et nous allons aller en un canoë qui a parfois avoir des pires, des intencions ou des intencions, des extra-rockes de la boat, parce que nous n'allons pas à la même page ou à la même heartbe. Donc là, il est en train de demander aux gens d'entrer dans le canoë. Il n'y a pas vraiment de canoë, tout ça est symbolique. Mais ils ont quand même mis un projecteur avec des images et des sons de vagues qui s'écrasent contre les rochers pour l'immersion. Moi, dans cette pièce, je suis déjà sorti. C'est valable pour toutes les vidéos que je vais vous montrer. Qu'est-ce que tu ferais si t'étais là? Je sors. Immédiatement, je m'en vais. Bon, tout ça est déjà parfaitement ridicule, mais ça va devenir pathétique. Oh, hold on one second, hold on. The senior administrators, you have to ask for permission and commit some things before boarding the canoe. Ce taré va sélectionner des personnes de l'administration, qui sont toutes blanches, et qui doivent demander la permission d'entrer dans le canoë. Ils doivent se soumettre à l'idéologie de l'équité. So, I would like to board the crew because I'm committed to enhancing and furthering inclusion and equity in our campus community among both students and staff, faculty. I am committed to making Evergreen a more student-ready campus. And as a provost, I am committing resources to help train our faculty to become, to be able to promote equity and inclusion. Lui, c'est quelqu'un de très haut placé dans l'administration. On sent qu'il est au stade terminal de sa reprogrammation. Il est mou, il a été complètement démoralisé, il prononce des mots, mais on sent que ça vient pas du cœur. Il est vide, c'est devenu un clone efficace au service de la bien-pensance. I refuse to let whiteness consume me. And I'm going to say that word explicitly, whiteness. I refuse. I want us to continue to name whiteness. Okay? I'm here and I commit the position of privilege and power I occupy as the president of this college. I'm here for the students and teachers who've inspired me and continue to inspire and teach me. Ho, ho! These racist teachers have got to go! Hey, hey! Ho, ho! These racist teachers have got to go! Hey, hey! Teachers have got to go! I commit from my role as vice-president for student affairs, my personal time, attention, investment and heart in this work. La cérémonie est terminée. Là, on sait qu'on a assisté à une étape d'un conditionnement psychologique qui n'est pas la première étape d'ailleurs. Ça fait des années que ces gens sont baignés dans le progressisme. Sinon, ils n'auraient jamais accepté un truc pareil aussi facilement. Mais avec ce concept d'équité, on passe à un niveau supérieur. Là, on vient de voir un rituel pour entrer dans une secte. Cette professeure est censée enseigner la réalisation de films. Elle est en train de faire répéter à ses élèves une liste de 39 questions qu'ils doivent se poser afin d'identifier de quoi est constituée leur blanchité. Et croyez-le ou non, son délire est devenu une œuvre d'art. Ces questions ont été exposées dans des musées. Alors, il faut préciser que toute cette idéologie est portée par l'administration de l'université, par les professeurs, mais elle n'est soutenue que par une minorité d'étudiants, environ 30%. Et vous devez vous demander comment une majorité de gens normaux peuvent supporter cette catastrophe. J'ai écouté des témoignages d'anciens élèves qui expliquent qu'il est impossible d'exprimer publiquement son opposition au système parce que vous risquez à tout moment d'être entendu par une personne d'extrême-gauche et à ce moment-là, vous êtes fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Être canceled, littéralement être annulé, c'est une expression qu'utilise l'extrême-gauche américaine pour déshumaniser leurs opposants. Quand vous êtes annulé, vous êtes considéré comme un nuisible, un ennemi du camp du bien. Et donc les règles du politiquement correct ne s'appliquent plus à vous. On peut vous insulter, vous harceler, vous violenter, vous humilier, etc. Et c'est exactement ce qui va arriver à Brett Weinstein, un professeur de biologie qui enseignait à Evergreen depuis une quinzaine d'années. Donc là, on a fait un petit tour du contexte à l'époque, histoire de vous mettre dans le bain. Maintenant, on va voir à quoi mènent ces idéologies toxiques qui sont des bombes à retardement. L'université d'Evergreen a une tradition qui s'appelle le Day of Absence, littéralement jour d'absence. Une fois par an, les élèves et le personnel de couleur quittent volontairement l'établissement pendant une journée. Donc ce jour-là, en principe, il n'y a que des Blancs sur le campus. L'intérêt, c'est que les Blancs ressentent l'absence des personnes de couleur et le rôle que jouent ces personnes dans la société est mis en valeur. Pourquoi pas ? Mais en 2017, le comité qui organise ce jour d'absence décide d'inverser les règles de la tradition. Les élèves et le personnel blanc d'Evergreen sont priés de ne pas se rendre sur le campus. Et ça, ça n'a pas plu du tout à Brett Weinstein. As I said in my letter, I said that there was all the difference in the world between a population deciding to absent themselves from a shared space in order to highlight their role, et une population qui décide d'absenter d'une autre population d'un espace partagé, ce que je trouve inconcevable comme personne, comme quelqu'un qui est dévoqué aux gains du mouvement civil. Je devrais aussi dire que comme un juge, quand les gens commencent à me dire où je peux et je ne peux pas être, ça ringe des belles belles. Brett envoie un email à l'administration d'Evergreen, une lettre, pour expliquer qu'il ne participera pas à la journée d'absence. Cette lettre n'a rien de polémique, c'est juste pour dire les gars, si les élèves noirs veulent s'absenter pour faire passer un message, ok, mais l'administration n'a pas à demander aux blancs de s'absenter, il faut que ce soit volontaire, sinon c'est une forme de ségrégation. La lettre va être publiée dans le journal officiel de l'université, et les étudiants d'extrême gauche vont considérer qu'elle est profondément raciste. Ils vont aller encercler Brett Weinstein à la sortie d'un de ses cours, c'est le début de la polémique d'Evergreen. Nous voulons le faire enjouer aux étudiants de la couleur et de l'humanité, et de la science, nous sommes ici à soutenir. Nous voulons le dismantle l'anti-blac, c'est le camp, c'est le camp, c'est le camp. Nous voulons le déjeuner, c'est le camp, c'est le camp. C'est le camp, c'est le camp, c'est le camp, c'est le camp. Nous voulons le déjeuner, c'est le camp, c'est le camp, c'est le camp. Vous avez vu que cette étudiante vient de poser une question et Brett lui demande s'il peut lui répondre. Elle lui dit non. Ça c'est un premier indice, on va en voir d'autres de la réelle motivation de cette bande de militants radicalisés. Ils sont là avant tout pour exercer un pouvoir, pour humilier un individu. Ils disent au mieux et vous écoutez moi. Je ne m'en parle pas de l'énau. On ne parle pas d'un peu de temps, ce n'est pas de vous. On ne parle pas d'un peu d'un peu de temps de dire. On ne parle pas d'un peu de temps de dire. C'est pas une discussion, vous avez eu l'impression que ce n'est pas. Je parle des termes qui servent la vérité. Ce sont les termes. Vous avez dit des termes. Vous avez dit un peu de temps de dire. Je ne dis pas. Je ne dis pas. Je ne crois pas qu'il n'y a pas d'abstention 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 d'abstention. On le wordt. Si je naam broulehne, je devrais le proposit. Je veux tenir, je ne sais pas. La Donc là, je vous explique pourquoi il crie « white people ». Quelqu'un a appelé la police du campus pour dire « attention, un professeur est encerclé par des élèves, ça peut dégénérer ». Et tout ce petit monde est persuadé qu'un policier, c'est un raciste qui, à la moindre occasion, attaquera des personnes de couleur. Donc la règle, c'est que quand la police intervient sur le campus, les élèves blancs doivent aller se positionner devant les élèves noirs pour les protéger. Vous avez vu le policier qui essaye de passer pour trouver Brett Weinstein et qui est repoussé par les élèves. Écoutez bien la manière dont les étudiants d'extrême gauche vont raconter cet événement à la direction de l'université quelques heures plus tard. Police deliberately pushed past white students to target people of color. We deliberately asked white students to be a barrier between the police because we know the relationship that black and brown people have with the police. They made an effort to push them out of the way to get to us when everyone was doing the same thing. So to me, that feels like targeting black and brown people. And you can't tell me that that's not targeting black people because we have the evidence on camera that they literally pushed white people out of the way to attack black and brown bodies. Please send me that video. So I want you to really sit with that when you go home and you kiss your wife, kids. Remember that you did that to us. You stuck us out in the cold. Your silence is white violence. Yeah, I was waiting to say that. White silence is violence. You don't need to understand that. But we don't have an illegal way to claim that. Letting your co-workers, letting your students go through this, like that's violence. Le degré de mauvaise foi est stratosphérique. Evidemment que le policier va passer à travers les élèves blancs. Ils sont sur son chemin. Et évidemment qu'il veut atteindre les élèves noirs. Ils sont aussi sur son chemin. Il est là pour trouver un professeur. Mais ce récit va devenir la version officielle. Un policier blanc a tenté d'agresser des élèves noirs. J'ai retrouvé le communiqué de presse qui a été diffusé ce jour-là, 23 mai 2017. Et on dirait un texte écrit par le ministère de la vérité dans 1984. Déjà, il y a cette phrase très révélatrice vers la fin du texte. Ceci est le seul récit véritable en cours des événements d'aujourd'hui. Donc, on possède la vérité, mais c'est en cours, la vérité peut évoluer. La colère des étudiants était compréhensible, mais il n'était absolument pas menaçant. Brett Weinstein refusait d'écouter et a tenté plusieurs fois de prendre la parole. L'officier Timothy Odell est arrivé et a tenté de passer à travers le groupe d'élèves blancs qui protégeait les personnes de couleur et les handicapés. Rendez-vous compte de ce que la tournure de cette phrase implique. La police d'État et la police municipale sont arrivées et ont menacé les étudiants avec leurs bâtons. Là, il faut vraiment comprendre, il y avait quelques policiers en renfort autour du campus. Ils avaient des bâtons, ce qui est menaçant. J'ai cherché partout, il n'y a aucune trace de cette soi-disant confrontation avec des policiers. Les étudiants, craignant pour leur vie, se sont retirés dans la bibliothèque et ont fini par se rendre dans le centre trans et queer, donc le centre LGBT du campus. Tout a été complètement déformé, mais c'est le récit que les étudiants d'extrême-gauche vont choisir de croire et d'amplifier. C'est leur vérité. Cet après-midi-là, le président de l'université, George Bridges, organise une grande réunion dans une cafétéria du campus pour calmer la situation. J'ai regardé cette réunion en entier parce que c'est fascinant. Ces deux heures de plaintes complètement irrespectueuses, souvent hystériques, d'une suprématie blanche qui menacerait constamment les élèves de couleur sur le campus. Je m'en ai dit que c'est ce que je suis de faire ! L'université, ça va comme ça et qu'être de la france ! Le téléphone est l'essayette pour pouvoir faire un déficit d'amplifier de la ville Le téléphone est l'opportunité, et c'est ce que je n'ai pas fait pour le faire ! La chose est que mon scénale de la catsuelle est l'an-cest, et vos ancères ne nous n'ont pas ! F*** vous et le s'ampliquer ! Why is it all these black women and femmes Doing all this emotional labor in this space These white ass faculty members Need to be holding him and him And all these people accountable We don't need to be doing all things They've been doing it to us For over 400 years Okay All those language terms To make it seem like You have to simplify it for us We're not simpletons We're adults And so I'm telling you You're speaking to your ancestors We've been here before you We built these cities We've had civilization way before you ever had Coming out your caves Okay You feel stressed You feel fucking pressure That's been a little day We've been here 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 Personne A aucun moment Dans les deux heures de vidéo Ne va donner un seul exemple Pour illustrer ce soi-disant racisme Omniprésent C'est un fantôme A part bien sûr L'incident de la matinée Mais bon Ça c'était pas un incident raciste Tout le monde va traîner Bret Weinstein dans la boue Ils vont exiger son renvoi Et voilà ce qui se passe Quand l'accusé Essaye de prendre la parole Donc le prof est entouré De 150 élèves Qui lui crachent à la gueule Et il a pas le droit De se défendre Mais la scène La plus incroyable De cette réunion C'est celle-ci Put your hands down Put your hands down Put your hands down Put your hands down That's not appropriate You gotta put your hands down You know you gotta put your hands down Yes, like Yes, like Les étudiants demandent au président D'arrêter de bouger ses mains Quand il parle Parce que c'est un comportement oppressif Et il obéit Il place ses mains derrière son dos Et les étudiants rigolent Qui peut encore croire À ce moment-là Quand vous entendez les rires Que ces gens sont animés Par des intentions nobles Non Encore une fois L'objectif C'est exercer un pouvoir Et humilier des individus Je vais vous faire écouter Une petite perle Que j'ai dénichée Parmi la vingtaine d'heures de vidéos Que j'ai regardées Sur cette affaire Vous allez entendre Un enregistrement D'un étudiant Qui discute avec Brett Weinstein Juste après cette réunion À ce niveau-là De l'enregistrement Le prof a déjà passé 20 minutes A expliquer Pourquoi il n'est pas raciste Écoutez ce que répond l'élève Quand il est à court d'argument Alors deux choses Arrêtez d'utiliser la raison Et la logique Pour ces gens-là Je pars de l'extrême-gauche Si je dis quelque chose Et qu'une personne de couleur Est offensée Alors j'ai forcément dit Quelque chose de raciste Son émotion est suffisante Pour démontrer mon racisme Deuxièmement C'est quoi le savoir blanc ? Et bien c'est la science Tout simplement Et parce que les scientifiques Ont été utilisés Au cours de l'histoire Comme caution Pour légitimer le racisme Par exemple dans l'Albane nazie On ne peut plus Pour ces gens-là Utiliser la démarche scientifique Dans une réflexion sur le racisme Donc la science Pour ton iPhone Oui Pour ta voiture Oui Pour des fusées Qui peuvent atterrir toutes seules Oui Pour des centrales nucléaires Oui Mais pour te démontrer Factuellement Que tu racontes n'importe quoi Ah bah non Le lendemain Deuxième jour de manifestation L'armée d'extrême-gauche Décide de prendre le contrôle Du campus You're green You're busted The people are disgusted If you can't help your students Then you can't be trusted Hey hey Ho ho These racist teachers got to go Hey hey Ho ho These racist teachers Evergreen In most institutions Are built on a racist model And Evergreen Claims to not Be part of that process And has done Very damaging things To its students of color Particularly it's black students And so we are here Demonstrating Taking student control Over an institution That we are paying to be at To make sure that Our needs are being met So the priority Is that they stay in that room If they aren't in that room Then we did something wrong So you all need to Watch that door Watch all the doors Watch the windows You need to keep eyes on them And somebody has to go In that room real quick To make sure that There's no way That's the number one priority Until we get our demands The second priority Is that I don't believe The cops are coming If they were to come We need to know That information The only priority Is that Y'all stay in this space Until those demands Can happen So that's the only thing That we're concerned about My concerns As a person I can't speak for everyone Is that The work that needs to be done Is happening today And that Everyone's safety And health is concerned So I'm working on Making sure food And water is being brought to everyone And that This is happening On a timely manner So I don't need to hear anything else But I want y'all to know An update about things Do y'all need anything at all The people who are in this room Watching this happen Are y'all clear Cool Thank you Um Oh Donc là Ils ont gentiment séquestré Des membres du personnel Dans la bibliothèque Le président de l'université Demande la permission D'aller aux toilettes On lui répond non C'est désespérant Regardez-moi Cette bande de bras cassés Ils n'ont absolument Aucune autorité Ils vont rester enfermés là Toute une journée Et les élèves Vont aller les narguer Depuis l'extérieur du bâtiment Ce qui rend cette histoire Fascinante C'est que Aucun membre du personnel Aucun élève N'a commis Le moindre geste N'a prononcé La moindre parole raciste Tout le monde ici Est profondément antiraciste On est vraiment En train de combattre Un fantôme Une autre scène Assez incroyable Ça se passe dans une autre Partie du campus Le même jour Il y a une cérémonie Pour les professeurs Qui partent à la retraite Avec de la nourriture Un gâteau Des discours Tout ça Les étudiants débarquent Vous voyez Ils sont là Contre le mur Et ça va être Un véritable cocktail De tout ce qui va pas Des élèves qui interrompent Une réunion de professeurs Tu leur dis Barrez-vous Allez attendre dehors Et quand on aura fini Le gâteau On viendra peut-être Discuter avec vous Tu les accueilles surtout pas Comme si c'était des dieux En bégayant Avec les bras levés au ciel Qu'est-ce que vous faites Ils ne connaissent pas Conspirer avec leur voix Ils sont au-delà leur corps sont en ligne, right? où est votre corps? C'est-ce qu'ils sont en chair et en cape? C'est-ce qu'on! Les gens qui connaissent où le pouvoir est, c'est pourquoi ils sont ici. Nous sommes accountable. Si nous faisons ce qu'ils demandent ce qu'ils nous demandent, ce n'est pas grave. Ces gens ont des choses à faire. Oui. Je vais avoir des choses à faire. C'est-ce qu'ils veulent? Ce n'est pas, c'est-ce qu'ils veulent? Je ne suis pas là, je ne sais pas. C'est-ce qu'ils veulent? C'est-ce qu'ils veulent? Y'a allah vous ont décidé d'être d'éducateurs pour nous, de nous, donc pourquoi vous est-ce qu'ils ne vous soutenir ? Comme, où vous avez-vous été ? Y'a allah vous a décidé d'être d'éducateurs pour nous, de nous, we hold our futures in your hands so why aren't you there supporting us? like where have you been? like as educators you're there holding our futures you're there to like help us grow I would like to go now but I also don't want to offend anyone by walking out so it would be okay if some of us walk over I don't know if you identify as white or not um the fact that you're afraid of offending somebody by leaving and going to support the students which you all are here to serve is laughable to me, it's embarrassing it's sad, it's disgusting that's what your job is to do is to educate us would you find it more helpful if we stayed and talked with you or more helpful if we go over to the library? I would find it a lot helpful on behalf of the student body if all of y'all got up together and walked over to support the students that support you you have done that even when you continuously hurt us when you continuously take our credit away even though we pay for them I want some cake we need extra hands to bring food to the students anyone who is anyone who is on a bien vu dans cette scène les 4 types de personnes qui forment cette communauté d'abord y'a la majorité de la population 70% des élèves eux ils ont peur de se faire annuler donc ils disent rien ensuite y'a les clones les gens qui ont été complètement démoralisés ils sont vides ils vont juste suivre les instructions pour qu'on les laisse tranquilles c'est ça leur objectif quotidien qu'on les laisse tranquilles ensuite les suiveurs alors eux ils ont parfois un bon fond mais ils sont aussi très naïfs et ils se laissent manipuler ce sont les seuls dans cette pyramide qui croient encore au bien fondé de l'idéologie qu'ils portent et tout en haut les arrogants peu importe le projet tant que ça leur permet d'exercer un pouvoir de gagner de l'argent un statut social ou les trois et souvent ils se rendent pas compte mais ils sont très facilement reconnaissables et comment on fait pour détruire cette pyramide bah c'est très simple il faut identifier ces gens là ceux qui sont arrogants et les tourner en dérision sans arrêt ça sert à rien de débattre avec eux parce qu'ils croient pas vraiment en ce qu'ils racontent donc ils risquent pas de changer d'avis il faut surtout pas les insulter ou les menacer parce que ça les rend plus puissants par exemple dans les semaines qui ont suivi tous ces événements il y a un taré qui a appelé la police et qui a dit bon au final c'était du flanc évidemment un mec qui veut commettre une tuerie de masse il va pas appeler en avance pour prévenir c'était pour faire peur mais les arrogants vont utiliser ça comme un argument contre la liberté d'expression les menaces c'est déjà interdit par la loi eux ce qu'ils sont en train de dire c'est que Bret Weinstein a provoqué ces menaces et du coup sa liberté d'expression devrait être limitée voilà vous voyez tout ce qui est agressivité, menace ils vont toujours l'absorber et l'utiliser comme une arme de propagande le seul moyen de les affaiblir c'est de les tourner en dérision ils ont horreur de ça vous savez le social justice warrior arrogant sur twitter si vous l'insultez il va parfois capturer votre message et le partager pour dire regardez on m'attaque si vous le tournez en dérision et que vous le faites bien il va vous bloquer immédiatement parce qu'il sait que c'est pas bon pour lui il a un réflexe instinctif c'est de la kryptonite bon on a vu pas mal de vidéos mais on n'a pas encore vu le pire le pire il arrive maintenant ici le contexte n'est pas très important ça se passe dans le bureau du président deux professeurs se disputent sur une histoire de syndicat et l'un des professeurs va commettre un acte inadmissible c'est un rôle pour voir le roi est contrôlée la дня c'est lui vous pouvez écouter dit oui je veux que vous boy Pourquoi le professeur, avec un t-shirt rouge, a dû sortir de la pièce ? Parce qu'il a pointé du doigt une personne de couleur. Démonstration de privilège blanc insupportable. Il est passé de 0 à 100 d'un claquement de doigt. S'il avait été plus proche, il aurait attaqué la personne. On n'est même pas à une minute après l'événement que le récit de propagande est déjà en train de s'écrire. Et il va être amélioré ce récit. Deux jours plus tard, un membre du personnel parle de l'incident pendant une assemblée. Mais j'ai une question sur ma sécurité et tout le monde's sécurité ici. Parce que j'ai regardé les vidéos, et vous witnessedé en votre office, quand un person de privilège est challenged par ses privilèges. Et quand il est venu, il y a un membre qui a parlé de l'incident qui a parlé de l'incident. Il est venu, il est venu, il est venu, il est venu. Vous voyez, elle est tellement vague dans la manière dont elle parle de l'événement. Elle dit pas simplement les faits, ce qui fait que je suis incapable d'imaginer la scène. On me dit juste quelque chose de très grave est arrivé, et voilà qui est responsable. C'est tout. Que va-t-il se passer quelques minutes plus tard ? L'humiliation publique. Il faut se rendre compte que cet homme est sous contrôle mental depuis des mois. Il n'a plus de liberté d'expression, plus aucune dignité, c'est un clone. Et à ce moment-là, dans le bureau du président, il se dit mais... Mais attends, mais pour qui elle se prend, c'est là à me parler sur ce ton ? Et il se réveille dans un environnement tellement absurde et toxique que le simple fait de pointer quelqu'un du doigt est considéré comme un acte de rébellion insupportable. Enfin, pas si insupportable que ça, parce qu'on peut quand même lire la joie sur le visage de cette étudiante qui est en train de se dire « Ah, on va avoir une nouvelle victime à humilier ». Et en effet, le clone sera rapidement remis à sa place. Dans les jours qui ont suivi, l'université est tombée dans l'anarchie. La situation est devenue insupportable, non seulement pour Brett Weinstein, mais aussi pour beaucoup d'étudiants. Brett, il habitait juste en face du campus. Et pour se rendre à l'université, il devait traverser une forêt à vélo. Il y avait des groupes d'étudiants d'extrême-gauche postés dans cette forêt pour surveiller et avertir les autres de son arrivée. La police du campus lui a demandé de ne plus circuler à vélo parce que c'était trop dangereux. Et quand il a pris sa voiture, les étudiants ont bloqué la circulation à l'entrée du campus pour contrôler chaque véhicule. C'est-à-dire qu'il y a des groupes d'étudiants qui sont venus, 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 qui sont venus ? Là, vous voyez une photo des leaders de tout ce mouvement d'extrême-gauche. Ils sont armés de battes de baseball parce qu'ils patrouillent dans le campus, jour et nuit, pour intimider les autres étudiants. Cette ravissante demoiselle ici est apparue dans un reportage de Vice sur le sujet et elle a dit quelque chose de très révélateur. Bon déjà, elle est incroyablement arrogante, mais surtout elle n'hésite pas à déshumaniser ses adversaires idéologiques en les comparant à des mauvaises herbes dont il faut se débarrasser. Et elle le fait devant une caméra de télévision de manière totalement décomplexée. Ça montre encore une fois le caractère malsain de l'idéologie qu'elle porte. La situation à Evergreen va tellement se dégrader que l'État de Washington va étudier la possibilité de privatiser l'université et donc de lui retirer une grosse partie de ses financements publics. Malheureusement, ça ne se fera pas, mais tout ça va quand même devenir une affaire d'État et le président de l'université devra aller s'expliquer devant le Sénat de l'État de Washington. L'université ne fera absolument rien pour aider son employé, Brett Weinstein. Elle va au contraire l'enfoncer et essayer de s'en débarrasser. Brett finira en effet par quitter son travail, mais Evergreen sera condamné à lui verser 500 000 dollars de dommages et intérêts. Toute cette histoire va faire du bruit au niveau national dans les mois qui vont suivre, notamment grâce aux vidéos capturées par les étudiants qui vont buzzer sur Internet. Brett Weinstein sera invité par le Congrès américain pour s'exprimer sur cette affaire et plus généralement sur la liberté d'expression dans les campus des universités américaines. Parce que ce problème de radicalisation des étudiants d'extrême gauche n'est pas limité à Evergreen, même si je pense que c'est le pire exemple, il y en a eu beaucoup d'autres. What I have seen functions much more like a cult, in which the purpose is only understood by the leaders, and the rest have been seduced into a carefully architected fiction. Most of the people involved in this movement earnestly believe that they are acting nobly to end oppression. Only the leaders understand that the true goal is to turn the tables of oppression. I do want to push back a little bit though on the assessment that it is the left, because really it isn't one left. The problem though is when you speak out on a college campus from a perspective on the left that does not fit this orthodoxy, you are immediately categorized as on the right, which makes it look that the left is monolithic and all shares this opinion, but it's not the case. Pour finir, Evergreen va devenir la risée du pays et l'université va en subir les conséquences puisque les inscriptions vont chuter dès la rentrée suivante, ce qui va forcer l'administration à augmenter les frais d'inscription. C'est assez ironique que les actions de l'extrême gauche mènent au final à l'augmentation des frais et donc l'aggravation de la précarité des étudiants. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette affaire ? D'abord que c'est pas une histoire de racisme, de couleur de peau, de discrimination, etc. Tout ça n'est qu'un prétexte. Ces gens-là, ils sont d'extrême gauche mais à une autre époque, dans une autre culture, ils auraient été d'extrême droite. La vérité c'est qu'ils ne croient en rien à part le pouvoir. C'est une histoire de pouvoir. On leur a servi sur un plateau une idéologie avec tout un vocabulaire, toute une dialectique qu'ils ont utilisé comme une arme pour anéantir la liberté d'expression de leurs opposants politiques. Il y a des gens dont c'est le métier de profiter des injustices de l'histoire et des tensions sociales pour manufacturer des concepts sociologiques toxiques. Par exemple cette femme dont on a parlé tout à l'heure qui crée et distribue justement des munitions idéologiques qui pourront être utilisées dans des compas politiques. Et il y a un océan d'étudiants plutôt de gauche qui est prêt à s'armer de ses munitions pour gagner du pouvoir. Et pendant ce temps rien n'est réglé, il n'y a aucun réel progrès, au contraire c'est du sabotage social. C'est ce que vous avez vu dans cette vidéo, vous avez vu du sabotage social et une prise de pouvoir. Est-ce qu'on a avancé dans la réconciliation, la tolérance, etc ? Non. On a pourri la vie de quelqu'un de respectable, on a humilié des individus et on a ruiné la réputation d'une université. Alors pourquoi c'est important que nous, français, on s'intéresse à ce qui se passe dans une université de l'autre côté de l'Atlantique ? Pourquoi j'ai fait cette vidéo en fait ? Eh bien parce que l'extrême gauche française s'inspire aujourd'hui à 100% de l'extrême gauche américaine. C'est son seul fournisseur d'idéologie. Il y a d'ailleurs des médias qui ont senti le bon filon et qui se sont spécialisés dans le portage de ces idées d'un côté de l'Atlantique à l'autre. Huffington Post, Vice, Combini, Brut et compagnie. Et moi je me demande ce qu'il se passe actuellement dans les universités françaises. Je suspecte fortement que le même genre de sabotage est en train de se produire sur certains campus français. Dites-moi en commentaire si vous êtes à la fac et que vous avez remarqué ce genre de délire, pointez le bout de son nez, ça m'intéresse. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas quand je referai une vidéo, peut-être dans deux semaines, peut-être dans deux ans, on verra bien.